Musique Musique Chers amis, il y a deux ans nous nous retrouvions ici même aux journées du patrimoine pour rendre hommage à la communauté des prêtres ouvriers dominicains d'Elemme et dévoiler une plaque commémorative à la mémoire de Jacques, Jean, Charles, Joseph, Michel. Ces portraits désormais gravés dans le marbre ont été réalisés par un artiste et l'émoi, Daniel Gola. Nous avons alors retracé le parcours de ces hommes d'exception. Nous gardons le souvenir de Gaston Leroy, fidèle de la première heure et sa légendaire tyroïenne qui nous a fait chanter et danser. Gaston, photographe à la voie du Nord, c'est grâce à ces images que nous pouvons réaliser cette exposition photo. Gaston Leroy nous a quittés en juillet dernier. Nous lui adressons nos pensées et toute notre affection à son épouse qui devait être là, mais je pense qu'avec un petit souci. Le 118 rue Jean-Bas, c'est une maison sans prétention, mais qui porte témoignage d'une histoire bien singulière. Avec les habitants du quartier, les copains de travail et l'association La Commune Libre Jean-Bas, ça s'appelle comme ça maintenant, c'était La Commune Libre de la rue Jean-Bas, la communauté des prêtres ouvriers allait écrire durant près de 70 ans de belles pages d'humanité. Cette belle histoire peu commune ne saurait s'éteindre. Elle fait partie de notre patrimoine, n'est-ce pas monsieur le maire ? Devenu maison de fraternité, solidarité et de culture, les amis du 118 entendent poursuivre ce chemin. Il prend forme, mais ça c'est une autre histoire, on vous la racontera plus tard. Aujourd'hui, nous voulons dévoiler une page en rendant hommage à Sylviane Léger, amie de longue date du 118. Sylviane Léger est née avec le front populaire en 1936, tout un symbole. Mais pour la petite histoire, vous verrez que dans vos fiches sur internet, elle est née en 1945. Voilà, mais voilà, comme quoi sur internet. Mais bon, c'était un peu une flatterie, tout comme l'indie Valérie, et surtout pour ne pas faire peur aux jeunes. Rien ne l'a disposé à devenir une artiste, une sculpteur. Élevée dans un milieu ouvrier de Vazem, elle connaît dès l'âge de 14 ans l'usine de filature d'Elbar-Malé, ici à Elém. Fille d'ouvrière, son destin dans le textile semblait tout tracé. Elle dit « Je n'ai jamais oublié ce spectacle hallucinant, le bruit et les odeurs des machines qui suaient d'effroyables junos et abonds. » Une seule idée la soutenait, fut cet horizon noir. Elle se réfugie dans la lecture. « J'ai dévoré toute la bibliothèque de l'usine, » dit-elle encore. « Un compagnon de travail, le PO Charles Queneau. » « PO, c'est prêtre ouvrier pour le... » « Charles Queneau, lui prêtre d'autres livres. » « La bibliothèque du 118 est riche en littérature diverse. » Vous verrez sur les photos la somme de livres. Les PO, s'ils les ont tous lus, je pense, c'est de leur immense culture. Son mariage et le baptême de ses enfants, dont Valérie, sont célébrés dans cette maison. Mais c'est le père Jacques Scrépel qui l'initie à l'amour des arts et la pousse à poursuivre son rêve artistique. Sylviane quitte la filature. « Georges de Schriever, ici présente, la loge intente. » « Sylviane était volontaire et déterminée, » dit-elle. « Elle voulait monter plus haut et faire quelque chose de sa vie. » « Sylviane devient journaliste, entre au Beaux-Arts de Lille et à l'Académie La Grande Chaulière à Paris. » « Elle a mis du temps à se faire un nom dans un univers qu'elle qualifiait de machiste et il l'était. » « Je crois encore un peu aujourd'hui. » « Et elle n'a eu de cesse de créer. » « Sylviane laisse une œuvre imposante. » « On lui attribue plus de 400 sculptures. » « Même plus, hein, Valérie. » « C'est pas grave. » « Vous en connaissez certainement. » « La paternité au métro Pont-de-Bois. » « Il la connaît. » « Elle passe tous les lots. » « Elle est dans une boîte. » « Il prend les travaux. » « Il prend les travaux, elle est dans une boîte. » « L'écrieuse à la cousinerie. » « Trois femmes au repos au métro Collier. » « Le buste d'Albert Calmette à l'entrée de l'hôpital. » « En fin d'importantes sculptures de Sylviane, sont visibles au musée et la piscine de Roubaix. » « Et tu viens d'un house qui décore le patio depuis trois semaines, c'est ça ? » « Oui, c'est la dévouage. » « Qui vont être à demeure ? » « Oui, oui. » « La piscine de Roubaix. » « 14 pièces. » « 14 pièces. » « Des œuvres qui abordent l'être humain dans la vie, la mort, l'injustice. » « Ce qui l'a inspiré, c'était l'intérieur de l'être, pas sa façade. » « Elle aimait l'humain. » « Les sculptures qui sont exposées aujourd'hui appartiennent à sa fille Valérie Tenol. » « C'est présent. » « Artiste elle aussi. » « Nous telons à la remercier. » « Ainsi que son mari Thierry, artiste également de Landart. » Sylviane connaît bien ses 218 depuis toute petite et l'aime. « Et l'aime aussi. » « Puisqu'avec Thierry, ils ont réalisé un Landart pour les 20 ans des jardins dans la ville. » Sylviane disait aussi « Ce qui me fascine, c'est l'intérieur et le non-dit. » « On dit de son oeuvre qu'elle est puissante, qu'elle rend hommage à la dignité humaine. » « Et l'artiste, qu'elle est une combattante généreuse, toujours en révolte à la franchise déconcertante. » « C'est la larme plus élevée que le poing. » « Il est des êtres dont c'est le destin de se croiser. » « Le 118 est riche de ces belles rencontres. » « Chacune d'elles est une découverte. » « Nous aurons bien d'autres histoires à vous raconter, notamment celle de Cyril Robichet, fondateur du théâtre populaire des Flandres. » « Pour l'heure, laissons une dernière parole à Sylviane Léger. » « Sylviane Léger disait, « Ce n'est pas l'homme ou la femme sans histoire que je désire vous faire rencontrer, mais l'homme actuel qui se bat contre les éléments, l'homme qui souffre, qui crie et que l'on n'entend pas. » « Les creux, les bosses, les sillons sont pour moi les traces du chemin que parcourt l'être merveilleux qu'est l'humain. » « Le 118 est riche de ces belles rencontres. » « Le 118 est riche de ces belles rencontres. » « Le 118 est riche de ces belles rencontres. » C'est parti !